et bien salut tout le monde c'est Légère donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de toute ma collection de jeux vidéo et de dvd donc on commence tout de suite par la PSP tout de suite et nous voici sur la première partie de ma collection avec les jeux PSP et PS Vita donc sur PS Vita j'en ai que 6 qui sont Assassin's Creed libération Virtual Tennis, Uncharted, Mode Nation Racer, Need for Speed et WRC donc voilà mes 6 jeux jeux Vita alors maintenant sur PSP j'en ai 31 précisément Activision Hit Remix, Assassin's Creed, Benten ça c'est un film c'est Brice de Nice, Colin McRae Rally, Dexter, Everybody Golf après il y a des Fifa, Fifa Street 2, Gran Turismo, God of War, GTA Vice City, après il y a du Jack and Dexter, Just, Entraîneur après un petit jeu Lego, Midnight Club, Need for Speed, PES, Pirates Caraïbes, celui-là il est vachement bien parce qu'il y a le jeu et le le film en UMD donc c'est vraiment super, ça fait deux deux cédés dans la même boîte, Ridge Racer, Sonic Rivals, Toka, après Ghost Recon, Wipeout, Smackdown 2010 donc voilà pour mes jeux PSP et PS Vita on va descendre tout de suite avec la PS3 et PS4 et nous voici sur l'étage PS3, PS4 alors sur PS3 j'en ai exactement 92, bon il y a des Aliens, Assos, Assassin's Creed, Beijing, Burnout, Brick et après il y a les Call-Off, Black Ops, Modern Warfare, World at War, Ghost, après il y a Dirt, Dirt 1, Dirt 2, après Dance Party, DJ Hero 1 et 2, Mortel, mes jeux préférés sur musicaux, Duke Nukem, DBZ, Driver Parley Line, Dynasty Warriors, Fallout, Far Cry 2, 3, après FIFA 8, 9, 10, 11, 12, 13, hop je passe de l'autre côté, FIFA Street, Final Fantasy, God of War Collection, celui-là c'est le 1 et le 2 qui étaient sur la PS2 qui sont faits sur PS3, God of War 3, Ascension, après GTA, le 4, Liberty City, les DLC quoi, le 5, Guitar Hero, Grand Tourismo, Prologue, le 5, le 6, Harry Potter, Infamous, Infamous 2, Injustice, après LittleBigPlanet, Medal of Honor, Mirror Edge, Monopoly, Need for Speed, il y a le Carbon, Out Pursuit Shift, Run, Undercover, après il y a DPS, Coffret Resistance, alors le 1, 2, 3, Residence Evil 5, 6, Saint-Tro, Sega Rally, Sleeping Dog, SmackDown 2010, Shell Shock, Think Star, Think It, Soul Calibur, Sports Champion qui se joue avec la Move, Super Street Fighter, Tomb Raider, les 2, le Tomb Raider, Underworld et le nouveau Tomb Raider, le dernier, Top Spin, Marvel Ultimate Alliance, Uncharted, Vanquist, Virtual Tennis et le tout dernier qui est là c'est WRC2. Et là c'est la partie PS4, j'en ai exactement 11, Assassin's Creed 4, Call of Advance Warfare à Ghost, FIFA 14, GTA V, Infamous Second Son, Killzone Shadow Fall, Need for Speed Rivals, The Last of Us, Trial Fusion, Watch Dogs. Donc voilà, c'est terminé pour la partie PS3, PS4, maintenant on va descendre sur la partie PS2. Et nous voici sur la partie PS2, la console où j'ai le plus de jeux. Donc là, j'en ai en tout 204 pour être précis. J'ai 4 étages comme ça, donc on va voir les 4 étages. On commence par le premier, alors il y a du Air Ranger, Alias, All in the Dark, Arthur Minimoid, Asterix, ATV 3 et 4, Burnout, il y a quoi d'autre ? Canis Canamedic, Call of Duty Trilogy, le 1, 2, 3, Crazy Frog Racer, Colin McRae Rally, Coupe du Monde FIFA, Dark Angel, Devil McRae, le Dragon Ball Z de Budokai et le Budokai Takashi 3, Driver 3, Travers Parallel Lines, Itoy Play 1 et le 3, le Itoy Antigrave, FIFA, il y a le 2, le 4, le 6, le 8, Formula 1, Après, il y a du Final Fantasy X et X-2 et le 12, celui qui est juste là, Fallout Friends de la série Friends Grand Tourismo. Donc, une petite coupure et on se retrouve pour le deuxième étage. Et donc, deuxième partie de ma collection PS2, alors Grand Tourismo Council, Grand Tourismo 4, Après, il y a du Guitar Hero, Guilted Gear, GTA, il y a le 3, Vice City, San Andreas, Liberty City, Vice City Story, Après, il y a God of War, il y a les Harry Potter, j'ai Chambre des Secrets, Président de l'Ascarbon, Coupe de Feu, Prince de Saint-Mêlée et Coupe du Monde de Quidditch. Donc, il m'en manque des Harry Potter. J'ai Hitman, Home Run, Iron Man, Jack and Dexter le 1, le 2, le 3, le X, Juste 2, ça c'est un coffret Kingdom Fighter avec un art book à l'intérieur. Monde des Bleus, 2002, 2005, Indestructible, Les 4 Fantastiques, Les Sims et Les Sims 2, Les Sims 2 Animaux, pardon, Legend du Dragon, Tomb Raider, j'ai le Legend Anniversary, Legacy of K, Défiance, pardon, Legend of K, après il y a du Lego Star Wars, Lego Star Wars 2, Midnight Club 2, Midnight Club 3, MotoGP 3 et 4, Médale of Honor en première ligne, après il y a Médale of Honor Soleil Levant, non, Faucon de Guerre, pardon, et Médale of Black True 2. Donc, une autre petite coupure, on se retrouve pour les tâches numéro 3. Et donc, pour cet troisième étage, alors on commence. Metal Arm, Mortal Kombat, Metal Gear Solid 2, 3, après il y a du Naruto, Need for Speed, il y a le Underground, Underground 2, Most Wanted, Carbon, Pro Street, Undercover, après il y a du King Kong, et là il y a des PES, alors il y a le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, après il y a Pirates des Caraïbes, Quake, Resident Evil Code, Véronica X, Resident Evil 4, Resident Evil Outbreak, Ratchet & Clank 2, Ratchet & Gladiator, Rayman 3, Rayman M, Red Faction, je ne dis pas tous les titres, je dis vraiment les plus importants, après il y a du Sing Star, Silent Hill 4 The Room, Socom 2, SSX On Tour, Scarface. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour la dernière partie de la PS2, l'étage numéro 4. Et dernier étage de mes jeux de PS2, alors on a du Shrek, Spiderman, 1, 2, 3, après il y a Socom, Sonic Rider, Sonic Mega Collection Plus, Sonic Heroes, Sega Classic, après on a du Star Wars Episodes 3, Serious Sane, Taxi, Tekken 4, Tekken 5, The Hulk, The Warrior, T-Tuff, Top Spin, Tocares Driver, il y a quoi d'autre ? Splinter Cell, Chaos Theory, Total Overdose, True Crime, Virtual Fighter, Beautiful Joe 1 et 2, Veralis, après il y a Smackdown 2007, 2008, 2011, WRC, WRC 3, WRC 2, pardon, 1, 2, 3, pardon, après c'est le Livre de la Jungle, 57 et 24 heures chrono, pardon, le jeu vidéo. Donc c'est fini pour mes jeux PlayStation 2, on passe à la PlayStation 1. Et nous voici sur mes jeux PlayStation 1 qui sont au nombre de 115 quand même. Donc 115 mais j'en ai pas mal en loose qui sont juste ici dans une pochette en loose. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment tout tout compté, hop ça c'est à côté. Donc on commence, première pile, alors il y a du V-Rally, V-Rally 2, Rayman, Rayman 2, FIFA, Crash Team Racing, il y a quoi d'autre ? Grand Tourismo évidemment, Inspector Gadget, GTA, Grand Tourismo 2 encore, Wipeout, Diablo, il y a quoi d'autre ? Micro Machines, Lucky Luke, Rayman, Quake, il y a quoi d'autre ? Colin McRae Rally, Tomb Raider, il y a quand même pas mal de bons titres. Il y a Mickey Wild Aventure, Resident Evil 2, Oddworld, Spiderman, SimCity 2000, Resident Evil Directors Cut, Tekken, Colin McRae Rally 2, Crash Bandicoot 1 et 3, Driver, Driver 2, Duke Nukem, Doom, E.T. Extraterrestre, après il y a du Point Blake 3, Extreme Makeover, SOS Phantom, Les Fous du Volant, Stuart Little 2, Tomb Raider 2, Taxi 2, Alien Resurrection, Die Hard Trilogy, Digimon World, Quick Attack, Road Rage, Ridge Racer, Motor Racer, Monopoly, WCW, un jeu de catch. Et sinon, en version grosse boîte, hop, il y en a un qui est tombé. Hop, alors il y a The X-Files, que je vais mettre juste à côté pour vous faire voir en gros, le GTA Edition Collector, le Fear Effect, hop, le Metal Gear Solid, et Final Fantasy 8 et 9. Donc voilà, ça c'était mes versions grosse boîte. Donc maintenant, on va passer à la prochaine console qui est la Xbox 360. Et voici mes jeux Xbox 360 et Xbox One. Donc sur 360, j'en ai exactement 60. Alors, il y a du Alien Trilogy, All in the Dark, Assassin's Creed, Bioshock, Burnout, Call of, Call of Rores, Colin McCreary, Dirt, Dead Relief, Dead Rising 1 et 2, DJ Hero 1 et 2, Fable, Anniversary, le 2, le 3, le Journey, Far Cry Instinct, Far Cry 3, Fear, FIFA 11, Après, il y a du Final Fantasy 13, Gear of War 3, GTA 4, GTA 5, il y a du Kinect Adventure, Mortal Kombat, Need for Speed Undercover, Hot Pursuit et Most Wanted, Perfect Dark Zero, PGR 4, PES, Il y a du Grid, Rayman, Rockening, Rock Revolution, Splint Second, Skate, Skate 3 et il y en a encore là, il y a le Oblivion, UFC, WRC, Smackdown 2010 et là Xbox Live Arcade. Ça c'est le collector de Halo Reach et mes jeux Xbox One qui sont au nombre de 5, Assassin's Creed Unity, Dead Rising 3, Far Cry 4, Forza 5 et Rayman Legend. Donc voilà la collection Xbox 360 et Xbox One, maintenant on va partir sur la collection Xbox première génération. Et bien on enchaîne sur la collection Xbox première génération, que j'en ai aussi 60. Donc il y a du Burnout, Dead or Alive, Dead to Ride, ça c'est un Steelbook de Doom 3, Driver 3, il y a du Basketball, Fable, il y a quoi d'autres intéressants ? Donc GTA San Andreas, Vice City, GTA 3, GoldenEye, Halo et Halo 2, et ça à côté c'est un TVD Halo, il y a du Indestructible, Maiden, il y a Max Payne, Medal of Honor, il y a Morrowing, Nice for Speed Underground 2, PGR 2, Roger de Gotham Racing, King Kong, après il y a du Rayman 3, Richard Bond Rally, RFM Tuning, Street Hoops. Alors il y a encore un petit peu là, il y a Stolen, Super Monkey Ball Deluxe, Top Spin, Worms 3D, là un petit Jagger, et ça c'est une édiction collector de Rainbow Six 3. C'est le jeu avec un casque, un casque, avec un casque tout simplement. Donc voilà, maintenant on va passer du côté Nintendo, avec la Wii, Wii U et Nintendo DS. Et nous voici sur la partie Nintendo, sur Wii U, pour commencer j'en ai 7. J'ai le Call of Ghost, Mario Kart 8, Lego City Undercover, Nintendo Land, Zombie U, Sport Connection, et j'en ai un autre mais qui n'est pas là malheureusement, je l'ai prêté. C'est Mario Bros, Wii U. Donc voilà, maintenant sur Wii, de tout court j'en ai exactement 30. Donc j'ai Rhythme Paradise, Cérébral Academy, encore DJ Hero, FIFA, Final Fantasy, Guitar Hero, Medal of Honor, Metroid, Mario Kart Wii, New Super Mario Bros, Resident Evil 0, le 1, le 4. Après j'ai dit Mario Galaxy, Super Smash Bros Brawl, Tomb Raider, Wii Play, Smackdown 2008-2009, ouais voilà, j'ai dit à peu près les principaux. Donc maintenant DS, j'en ai, alors j'en ai 33, voilà, parce que j'ai compté aussi mes jeux Pokémon. Donc il y a le programme de Dr. Kawashima, le docteur d'entraînement avancé par exemple, Rayman, Lapin Crétin, Sonic, Mario 64, il y a Yoshi, il y a quoi, il y a, j'ai pas tellement de gros trucs intéressants, English Training, Final Fantasy Crystal Chronicles, Game & Watch Collection, ça c'est à gagner sur le club Nintendo, Mario vs Donkey Kong, Mario Kart DS, La Momie, New Super Mario Bros, Most Wanted, Most Wanted, et les jeux 3DS, bah j'en ai 4, Doodle Jump, Mario Kart, New Super Mario Bros 2, et Street Fighter 4. Donc voilà, alors là c'est mes jeux Game Boy, c'est pas facile à faire voir, je ferai peut-être une vidéo plus tard sur mes jeux Game Boy, puisque là c'est pas facile d'enlever toutes les cartouches. Là c'est mes cartouches Super Nintendo, moi je peux vous les faire voir parce que c'est pas long, alors j'en ai revendu beaucoup, et j'ai gardé que 3 jeux, et c'est 3 jeux que je suis sûr d'y jouer. Donc c'est le Super Mario World, le Doom, et le Street Fighter 2. Donc voilà, c'est les 3 seuls jeux que j'ai gardé sur la Super Nintendo. Hop, je les remets, et Nintendo 64, et j'en ai, je les ai tous revendus aussi, et j'en ai gardé que 2. J'ai gardé juste le Mario 64, et le Mario Kart 64. Donc voilà. Hop. que je vais remettre comme il faut, voilà. Et ça c'est 2 petits jeux Atari. Hop. Alors, il y a le tennis, et le, un jeu de Formule 1, et le jeu de tennis. Donc voilà, c'est 2 petits jeux de Atari, il va falloir que je vende ça aussi, parce que ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, voilà, maintenant on va passer encore sur Nintendo avec la Gamecube. Alors, pour cette partie Gamecube, j'ai du Call of, des FIFA, Final Fantasy Crystal Chronicles, le CD du Game Boy Player, mais je n'ai pas l'appareil, donc je ne peux pas m'en servir. Les Sims 2, après j'ai Mario Kart de Bulldash, Mario Party 6, Mario Football, pardon, Medal of Honor, après j'ai du Metroid Prime, Mortal Kombat, Need for Speed, Rally Championship, Residence Evil 4, Second Sight, Splinter Cell, j'ai 3 Splinter Cell, j'ai le 1, le Call of Theory, et le Pandera Tomorrow. Après j'ai Spiro, Soul Calibur, Sonic DX, Mario Sunshine, SSX, le 3, le On Tour, après j'ai du Taxi, et ça c'est un jeu de catch, Day of Rockling, et juste à côté là, c'est deux petits jeux DS, le Born Hero, et le Guitar Hero. Donc voilà, c'est tout mes jeux Nintendo, maintenant on passe à mes jeux PC, la partie qui m'intéresse le moins, la partie PC. Allez, à tout de suite. Et pour finir sur les jeux vidéo, on va faire les jeux PC, avec du Warhammer Warcraft, GTA San Andreas, encore des FIFA PES, Tomb Raider Anniversary, Sims 2, Sims 3, il y a du Motor Racer, Camion Citerne Simulator, Driver 3, Fear 2, GTA Liberty City, Fallout, après Kanye Lynch, Need for Speed, et le premier Tomb Raider. Donc voilà, c'est tout pour mes jeux PC. Et on a fini sur toute ma collection de jeux vidéo, maintenant je vais passer au DVD, mais ça va être un peu vite fait, c'est un peu pour vous faire voir mes figurines. Bon, allez, à tout de suite. Et on va finir cette vidéo, par ma collection DVD, donc je n'ai quand même pas mal. Là, la première partie, c'est les parties séries. Donc j'avais commencé, les plus belles la vie, mais bon, plus belle la vie, c'est interminable, vu le nombre d'épisodes qu'il y a. Après, là, c'est les Charmed, avec de la saison 1 à la saison 8. Ça, c'est vraiment une super série. Bon, ça commence à vieillir maintenant. Heroes, saison 1, 2, 3, 4, pareil, Heroes, c'est vraiment une série énorme. Et ils n'ont jamais fait de suite à la 4. Et normalement, ça devrait arriver en 2015, si mes informations sont bonnes. Et on repasse là, avec les Smallville, de la saison 1 à la saison 10. Donc voilà. Je vais descendre l'objectif. J'espère que ça ne va pas tout cabaner. Hop. Excusez-moi si ce n'est pas très net. Hop, je resserre. Voilà. Donc, deuxième étage. Alors, vous pouvez voir un petit Strumph, Yoshi, Mario, Mario, un petit Batman. Là, c'est Prison Break. Une super série, Prison Break. De la saison 1 à la saison 4. Après, j'ai des X-Men, Scary Movie, Harry Potter, grand fan, Fat and Furious. Après, il y a des Taxis, Destination Finale, les Chucky, Paranormal Activity, Hostel, Massacre à la Tronçonneuse. Donc, c'est des films, pas mal de films d'horreur. Hop, je vais quand même mettre, voilà. Coffret de Wreck, c'est Wreck 1, 2, 3. Après, il y a Ali G, il y a Wayne's World, Best of Morning Live, ça, c'est des, comment, American Pie, Dolmen, c'était une série qui a été passée sur TF1, une série d'été. Après, Spider-Man 1, 2, 3. Il y a Tekken, Tekken 2. Après, il y a eu, un autre, de Wreck 3. Après, il y a quoi ? Il y a la Maison de Sire, Halloween, pardon, et Resident Evil. Donc, voilà, je vais faire juste une petite coupure et je le vois tout de suite. Alors, là, il y a du côté spectacle, il y a des pourtoiles publics, du côté humoriste, je veux dire, et avec Florence Foresti, Les Bodins, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment génial, Les Inconnus, le coffret des Inconnus, ça, c'est les salistes après-vente des émissions. Après, il y a du classique, Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables, Brice de Nice, Fatal, après, il y a Mister, M.C. Smith, il y a quoi d'autre ? Le Seigneur des Anneaux, 8 Mile, Astérix, Obélix, Je suis une Légende, Course à la Mort, et tous ces DVD-là, c'est des DVD de catch. Donc voilà, encore une autre petite coupure et on se retrouve pour la dernière étage de ma collection DVD. Et donc, pour ce dernier étage de DVD, on va retrouver du dessin animé jeunesse et du Blu-ray. Alors, en Blu-ray, on va commencer par là, j'ai les S.O. du 1 au 6, il me manque le dernier. Après, j'ai Resident Evil, Spider-Man, Amazing Spider-Man, Kikas. Après, j'ai quoi d'autre ? En DVD, enfant maintenant, Megamind, les Goonies, Casper, Scooby-Doo, Arthur et Minimoï, Astérix, Shrek du 1 au 4, Madagascar, Indestructible, 101 Dalmatien, Lao, après c'est Flobber, Inspector Gadget, les 101 Dalmatien, Beyblade, les Mysterious Citador, Rudy, et Maman, j'ai raté l'avion, les coffrets de Maman, j'ai raté l'avion, 1, 2 et 3. Donc voilà, j'ai fini ma collection DVD, on va se retrouver tout de suite pour une petite conclusion. Et donc ça y est, je vous ai présenté toute ma collection de jeux vidéo, y compris de DVD. Pour la petite info, en jeux vidéo, j'en ai exactement 779. Et oui, donc avec tout ce que j'ai vendu la dernière fois, j'ai approché les 1000 jeux, mais là au moins, c'est des jeux que j'ai vendus, je ne regrette pas. et au moins, c'est que des jeux que je vais garder. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager, liker, et faire tout ce que vous voulez avec ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo achat ou un gameplay ou n'importe quoi comme vidéo. Allez, à la prochaine !